Dominique Perret chausse pour la première fois une paire de skis à l'âge de deux ans. Il ne les quittera plus. A 38 ans, Dominique est devenu la figure emblématique des skieurs de l'extrême. Plus qu'un challenge, il a transformé le ski de haute montagne en une véritable façon de vivre. Je m'appelle Dominique Perret, je suis suisse, je suis un skieur, je suis un passionné de montagne, de ski, d'émotion et d'aventure. Dominique Perret est né le 20 novembre 1962 en Suisse. Il met les pieds sur des skis pour la première fois à l'âge de deux ans et ne les quittera plus. A 15 ans, il commence la compétition. Très vite, Dominique concourt dans les épreuves de descente, de slalom et de géant. Fils de champion olympique, il n'en fera pourtant pas son métier. Son objectif est ailleurs. Dominique attend son heure et plus précisément, il recherche son style. Si c'est une caque, je te le rends, si il est beau, je le garde. En fait, je n'ai jamais appris à skier. Si tu es venu naturellement, comme tu apprends à marcher, tu apprends à skier. Et ça, je pense que c'est aussi déterminant dans ma carrière parce que j'ai toujours inventé mon style. La beauté du geste, c'est hyper important. Tu aimerais que la trace qui va rester là, elle soit belle, qu'elle soit en harmonie avec l'élément. Donc tu vas jouer avec la lumière, tu vas aller chercher la trace la plus directe. Et moi, j'aime bien essayer de simplifier. C'est-à-dire, j'aime bien trouver un itinéraire difficile, mais essayer de le rendre le plus simple possible. C'est là où tu skies le mieux et c'est là où tu as le plus de plaisir. Parce que tout devient complètement naturel, tout devient complètement libre et relâché. Et il n'y a plus de réflexion. Tout se passe naturellement, tu es dans une harmonie complète. Donc ça, c'est le bonheur absolu. Et en ce sens-là, les sports, qu'on a appelé extrême ou freeride, se rapprochent plutôt de l'art. Quand la personne lâche prise et puis qu'elle se laisse aller dans un mouvement, dans une expression, dans un son. Et ça, c'est beau. Mon père était skieur, lui, il faisait de la compétition. Il a fait les Jeux Olympiques, il a fait des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est super parce qu'il m'a communiqué sa passion. Et puis, sans vouloir m'influencer, il m'a fait goûter à ce sport. Et puis voilà, j'en ai fait ma vie. L'exemple paternel était trop beau pour ne pas être suivi. Aujourd'hui, Dominique est le papa de deux enfants, Charles et Noé, qui, comme lui au même âge, vivent une enfance de montagnards entièrement tournée vers la glisse. Et puis, Dominique est le papa de deux enfants. Au quotidien, Dominique Perret est à la tête d'un bureau d'ingénierie. Il travaille notamment pour des lignes de matériel de montagne tournées vers l'extrême, qu'il expériente lui-même, dans les conditions de climat et de terrain les plus difficiles. Il a également monté une société de production de films, exclusivement consacrée à mettre ses performances en boîte. Les films sont ensuite vendus aux télévisions du monde entier. J'ai rencontré Didier Laffont, qui, lui, est un faiseur d'images, un réalisateur de films. Quand il m'a rencontré, il a vu un peu comment je skiais, il m'a dit, écoute, il faut qu'on fasse des images, il faut qu'on fasse des photos ensemble. Et ça a été le début, en fait, de cette carrière. Mais jamais j'aurais pu l'imaginer ou la construire, quoi. C'est vraiment instinctif. Donc, OK, compris. Pour la ligne, tu rentres là où tu es, tu traverses diagonale sur ta droite, et puis tu en capes, plantes les rochers, direction de la petite arrête neigeuse qui domine le grand rocher. Tu passes à gauche de ce grand rocher en descendant, puis après, droite en bas. Exactement ça. Donc, plus, la neige a l'air bonne. Très bien. Alors, c'est parti. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ce qui est dans du raid, c'est vite juger le risque de ce qu'il va faire. Donc, nous, on s'adapte à ce que lui, il fait. On choisit pas. Écoute, là, on est mi-avril, fin avril. Puis on commence le film. Donc, il fait 10 degrés à 3000 mètres. Donc, c'est difficile. Il y a des conditions de neige vraiment difficiles. Pour rester hyper prudent, très en dedans des possibilités. Bon, c'est beau. Attends, on va pas se plaindre. C'est génial. Mais c'est un ski technique. C'est difficile. Bien qu'il ne cultive pas un esprit de compétition, Dominique Perret a établi quelques records personnels. Il détient le record du monde de saut de falaise avec 36 mètres dévalés en un seul saut et le record de descente non-stop avec 120 km descendus en un peu plus de 14 heures. Cela se passait au Canada en avril 1998. Quant à son record personnel de vitesse, Dominique a été chronométré à 212 km heure sur piste, ce qui est une très belle performance. Moi, j'aime bien le terrain. C'est-à-dire, si tu dois... Si tu as des passages, des sauts, des trucs comme ça, c'est quand tu regardes une face, c'est de te dire, là, la plus belle ligne, ça va être celle-ci. C'est de trouver une lecture facile, fluide. Ça, c'est ce que j'affectionne le plus. J'évolue dans ma vie comme sur mes skis, mais tu ne peux pas toujours savoir à l'avance ce qui va se passer. Tu rencontres une femme, tu rencontres quelqu'un, ben oui, il y a un risque, tu t'engages, tu ne sais pas. Mais c'est ça qui est beau. On me dit souvent que je suis fou, qu'on ne voit que le côté dangereux, on dit, ah, tu veux te tuer, mais moi, c'est l'inverse. Si je n'avais pas ça, je serais mort. C'est l'inverse. Quand tu prends la décision, t'es 100% dans ton truc tu peux pas avoir une cellule en toi qui te dit non parce que t'auras besoin sur tes virages sur tes appuis, de tout à ce moment là et s'il y a un petit morceau de toi qui y est pas ça peut être fatal il n'y a pas de loi, il n'y a pas de code c'est à toi de prendre les décisions, c'est à toi d'inventer c'est à toi de trouver la solution les gens autour de moi je vais pas dire qu'ils avaient peur mais ils se faisaient un peu de soucis mais aujourd'hui ils ont vu que derrière il y avait une réelle approche que c'était un besoin, que j'étais entouré aussi professionnelle, et ils m'ont toujours fait confiance et ça c'est important je vois même m'attendre qu'avec Marianne, ma femme il y a une confiance t'as besoin de cette harmonie, d'avoir les gens qui vivent avec toi qui sont avec toi, et ça c'est très très important Dominique est un globetrotter des massifs montagneux les Alpes, l'Himalaya la cordillère des Andes, les Appalaches et bien d'autres sommets de la planète ont gardé la trace de ses skis pour lui, cette façon de skier n'est pas seulement une passion pour l'extrême, c'est aussi un nouveau style de vie à part entière moi j'ai besoin d'être en prise avec les éléments et j'ai remarqué aussi à force de côtoyer des gens qui vivent dans le côté naturel c'est des gens qui ont un sens des valeurs extraordinaires il n'y a pas de triche, tu ne fais pas semblant que tu es ce que tu es, et ça je trouve que c'est fort donc oui, le côté naturel est vachement important pour moi le sport jusqu'à il y a une dizaine d'années était très compétition classique, etc. donc là-dedans, moi j'ai peu de références je crois que les gens ont marre d'être des gagnants et des perdants on a vu que c'était terrible qu'il y avait trop de perdants et je crois que les gens ont envie d'être bien et c'est pour ça que ces sports-là qui sont très doux, en fait vu qu'il n'y a pas d'enjeu s'adressent à un grand nombre de personnes je ne connais pas de vieux marins ni de vieux montagnards ils sont tous toujours actifs il n'y a pas de retraités dans ces métiers à 88 ans, un montagnard ou un marin il est toujours montagnard ou marin et ça, c'est assez exceptionnel on est des privilégiés extraordinaires on peut vivre de nos passions si on est là, c'est parce qu'on l'a choisi et arrêtons de nous plaindre ou de dire que c'est dur c'est pas vrai, c'est un plaisir extraordinaire ma philosophie dans le sport c'est plutôt de donner le meilleur de moi-même que d'être le meilleur donc d'être le meilleur, c'est l'élite de donner le meilleur de moi-même c'est plutôt de travailler avec mon cœur et mon instinct donc je suis vraiment plus près de ce côté-là c'est plus près de ce côté-là c'est plus près de ce côté-là